Musique Yoann Loloz, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans l'album. Je dirais re-bienvenue puisque vous avez été mon invité il y a, on l'a dit déjà, 7 ans. En 2016, vous revenez à l'époque d'Australie et de Nouvelle-Zélande, on va en reparler. Et si je vous invitais, c'est un peu pour une raison particulière puisque une de mes précédentes invitées de cette émission, il y a quelques semaines, quand on a parlé de l'île qu'elle souhaitait emporter sur l'île des airs, c'était votre livre Peaks of Europe que j'ai découvert à ce moment-là. Je ne savais pas, je n'avais pas eu l'information quand il est paru il y a 5 ans. Mais ce livre est tellement, je trouve, bien fait, extraordinaire, avec des photos vraiment remarquables sur tous des lieux en Europe et des montagnes principalement, que je pensais que c'était bien de vous réinviter et de faire un peu le point sur votre parcours. Vous êtes photographe, vous avez été très présent sur les réseaux sociaux. Tout à l'heure, avant l'émission, vous me disiez que vous l'étiez beaucoup moins aujourd'hui. Vous nous expliquerez, mais peut-être de refaire le point depuis toutes ces années. Donc, vous étiez parti en Nouvelle-Zélande. Je pense que vous étiez dans une ville où vous aviez travaillé avec l'Office du tourisme pour promouvoir justement la région au niveau touristique. C'était ça ? C'est exact, c'est tout à fait ça, oui. C'était une vue, un gros village, on va dire, qui s'appelait Wanaka, qui s'appelle toujours Wanaka, nichée dans les montagnes sur l'île du sud de Nouvelle-Zélande. Et je suis resté là sept mois, sept mois de collaboration avec l'Office du tourisme. Et c'est vraiment comme ça que j'ai trouvé ma voie vers la photo outdoor et la photo, en tout cas la passion pour la montagne. C'est ça. Alors, cette passion qui s'est concrétisée par ce livre. Donc, quelques mois plus tard, vous êtes parti sillonner les routes d'Europe. Comment est né le projet, en fait ? Oui, en fait, c'est marrant parce que, comme on en parlait juste avant l'émission, je suis resté deux ans en Océanie. Je suis rentré ici en Belgique, c'était fin 2015. Puis, en 2016, j'ai sillonné le monde professionnellement. Donc, j'étais amené à travailler pour plusieurs offices de tourisme à travers le monde. C'était des contrats assez brefs et furtifs. Donc, je partais rarement plus de dix jours. Et après, à la fin de l'année 2016, j'ai vraiment eu envie de passer du temps, avec mon nouvel œil de photographe qui était en train de naître, passer du temps en Europe, que je connaissais très bien en tant que voyageur. J'avais majoritairement voyagé en Europe avant mes 25 ans, mais jamais avec un appareil photo. Et donc, vraiment, l'idée de ce projet, Fix of Europe, c'était vraiment, fin 2016, je vais voyager à travers l'Europe. Je vais aussi conduire jusqu'en Grèce, qui est mon pays d'origine, pour aller prendre des photos en Grèce, chose que je n'avais encore jamais faite de ma vie, alors que j'avais déjà passé d'innombrables étés en Grèce. Et donc, l'idée, c'était, je vais rouler jusqu'en Grèce depuis la Belgique. Et à travers tous les pays que je traversais et sur le chemin du retour, je vais en profiter aussi pour passer un peu plus de temps dans d'autres pays et en fait, créer un projet photographique à travers, autour des montagnes d'Europe. Donc, c'est vraiment comme ça que le projet est né. Comment, alors, construit-on un tel projet ? Parce que, je vais prendre cette expression un peu hésitée, mais il faut sortir des sentiers battus et il faut se trouver dans des lieux qui échappent au tourisme, qui sont privilégiés. Et on repère ça comment ? Et comment choisit-on ces moments ? Alors, c'est assez drôle parce que, comme vous le disiez, je suis beaucoup moins présent sur les réseaux sociaux maintenant et il y a vraiment un monde qui s'est créé entre l'époque 2016, quand je préparais le projet, 2017, quand j'étais dans le projet, et aujourd'hui, 2023. À l'époque, c'était en fait sur les réseaux sociaux que je trouvais ces endroits. Alors, certains étaient déjà très populaires, mais majoritairement populaires en heures de pointe, donc midi, 14h, l'après-midi. Mais il faut savoir qu'en tant que photographe, on adore se lever très tôt à l'aube pour les belles lumières du lever de soleil et rester un peu plus tard au coucher de soleil. Et c'est surtout au lever de soleil, en fait, qu'on a la chance d'être sur des endroits assez connus, assez touristiques, mais seuls. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis, j'ai eu la chance aussi, en voiture, de vraiment rouler à l'aveuglette comme ça et puis tomber sur des spots absolument incroyables que je ne connaissais pas du tout, mais qui étaient magiques. Et je me suis arrêté et j'ai pris des photos. Alors, en Grèce, qu'est-ce que vous avez ramené de Grèce, d'abord ? Alors, ce que j'ai ramené de Grèce, finalement, beaucoup de souvenirs parce que j'ai... Donc, j'ai d'abord été en Crète. Donc, ma mère vient de Crète, mon père du Péloponnèse. D'accord. Donc, j'ai d'abord commencé par la Crète. J'ai été dans le village de mes grands-parents. J'ai passé une petite semaine en Crète. J'ai fait des rencontres incroyables. J'ai trouvé... Alors, c'est marrant parce que dans le livre, j'ai indiqué les coordonnées GPS de absolument tous les endroits qui sont pris en photo, sauf un seul, un seul spot qui est un petit... Je ne veux même pas dire un village. C'est littéralement quatre maisons le long de la côte. Voilà. C'est mon endroit secret. C'est le seul endroit où je dis que je n'ai pas envie de communiquer cet endroit parce que je n'ai pas envie... Je le trouvais absolument incroyable. C'était... Je pourrais finir ma vie là-bas tellement que c'était paisible. C'était vraiment... C'était parfait, quoi. La vibe était vraiment incroyable. Et donc, pour moi, ce que je ramène de Crète, c'est vraiment cet endroit que je ne connaissais pas du tout. Et là, comme je vous dis, je roulais à l'aveuglette. J'ai vraiment... Je ne savais pas où j'allais. Et puis, les petits chemins de terre m'ont mené, moi et mon 4x4, dans ce petit village perdu. Donc, c'est vraiment ça, le principe. C'est se laisser aller au gré du vent. Exact. Oui, c'est vraiment ça. Et c'est ça que j'adore. Et c'est pour ça que finalement, ce voyage à travers 17 pays en Europe a quand même pris cinq mois, quoi. Ce n'était pas l'idée de traverser. Parce qu'on peut traverser l'Europe en l'espace d'un mois, en l'espace de quelques semaines. Ici, je voulais quand même prendre mon temps et passer du temps dans chaque pays. Donc, oui, c'était cinq mois de voyage. Alors, il y a les saisons, évidemment. Les moments de la journée, la lumière qui change. Les saisons aussi. Vous découvrez des endroits, des saisons différentes. C'est comme ça que ça se produit ? Oui, oui. En fait, le voyage a commencé mi-mai. J'ai commencé... Donc, il a été divisé en trois régions bien distinctes. Le nord de l'Europe, les Balkans et les Alpes. Donc, j'ai commencé avec le nord de mi-mai à fin juin. Donc, forcément, quand j'arrive en Écosse à la mi-mai et en Norvège fin mai, début juin, il y a encore de la neige partout. En Écosse, pas, mais en Norvège, il y avait encore de la neige énormément. En Écosse, il faisait quand même assez de pluvieux. On était sur vraiment une vraie météo printanière, voire automnelle. Et puis, quand j'ai fini mon voyage dans les Alpes, que je commence dans les Alpes mi-août ou fin août et que je termine mi-octobre, alors mi-octobre, forcément, j'ai eu des températures négatives, j'ai eu des chutes de neige. Vraiment, j'ai eu les quatre saisons en l'espace de cinq mois à travers l'Europe. C'était assez magique. Des découvertes de pays dont on entend parler, mais qu'on connaît moins, Monténégro, par exemple, l'Albanie. Exact, oui. L'Albanie aussi. Énorme coup de cœur pour l'Albanie, qui est pays voisin de la Grèce. Et donc, finalement, je l'ai vu souvent depuis le bateau en Grèce, depuis l'Italie, mais je n'y avais jamais été. Énorme coup de cœur pour l'Albanie. En tout cas, le nord de l'Albanie où je suis allé, c'était vraiment des paysages incroyables, sauvages. Malheureusement, je ne suis resté que trois jours dans ce parc national, mais je rêve d'y retourner. C'était incroyable. Et la Slovénie, comme vous avez dit, la Slovénie, énorme coup de cœur aussi. Il y a, et c'est vrai qu'on ne s'en rend pas suffisamment compte, il y a encore en Europe énormément d'endroits préservés. Vraiment, vraiment. Et ça, c'est finalement que la partie immergée de l'iceberg parce que finalement, j'étais pressé par le temps, malgré mes cinq mois. J'étais quand même pressé par le temps et je ne pouvais pas me permettre de passer trois semaines dans ce parc national, en Albanie, ou d'aller faire toute l'Europe. Par exemple, je n'ai encore jamais été en Suède, je n'ai encore jamais été dans les Carpathes, en Roumanie, je rêve d'aller voir ça. Non, et évidemment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits en Europe, je pense, qui sont vraiment encore assez sauvages. Alors, il y a les paysages et puis il y a les personnes. Il y a des portraits. Le photographe que vous êtes, sait parfaitement que c'est encore très différent d'aller chercher des regards, aller chercher l'authenticité des gens sans qu'ils posent. Vous faites comment ? Vous travaillez comment par rapport à ça ? Quand on arrive dans un endroit qu'on ne connaît pas les gens en plus. Maintenant, c'était en 2017 ce voyage-là, donc ça fait quoi ? Ça fait six ans plus tard, la quasi, je suis un peu plus à l'aise avec cet exercice. En 2017, en fait, c'était un challenge que je m'étais mis. Vu que je venais d'Australie, Nouvelle-Zélande, je l'avais exclusivement photographié du paysage. J'étais vraiment novice à l'idée de photographier des gens et surtout pas à l'aise. C'était une crainte. Comment est-ce que j'approche un étranger, quelqu'un avec qui je n'ai pas parlé, que je rencontre dans la rue pour lui demander un portrait ? Parce que je n'avais pas envie de voler non plus des portraits. Ce n'était pas ça l'idée. Donc, on voit directement que vous êtes photographe. Oui, surtout que j'ai quand même du matos assez imposant. Et donc, en fait, c'était vraiment ce challenge. C'était l'idée. Je vais faire cinq mois à travers l'Europe. Je vais faire du paysage, mais je vais aussi aller à la rencontre des gens qui vivent dans les montagnes. Et le tout premier portrait que j'ai fait, c'était en Écosse, le premier pays. Et il est venu à moi, en fait. Je suis rentré dans un pub auberge vraiment au fin fond des islands en Écosse. C'était un monsieur qui avait un oeil de verre avec vraiment une gueule. Il y avait dans son pub, c'était vraiment le pub écossais par excellence. Il y avait une ambiance, ce vieux monsieur qui était là, on aurait dit qu'il avait passé toute sa vie dans ce pub, qu'il n'avait jamais bougé derrière son comptoir. Et là, vraiment, j'ai eu un flash. Je me suis dit, c'est lui mon premier portrait. C'est obligé. Et donc là, je lui ai tout simplement demandé est-ce que je peux prendre une photo. Il avait l'air très sévère. Il m'a dit, ouais, ok. J'ai pris la photo et puis voilà, de fil en aiguille, à travers les pays, j'ai été de plus en plus à l'aise avec ça. Et puis ça s'est fait naturellement. Et à la fin, finalement, dès que je rencontrais quelqu'un, je lui présentais mon appareil photo. Alors s'il n'était pas à l'aise avec l'idée, il n'y a pas de problème. Mais la majeure partie du temps, ils étaient très contents à l'idée de se faire prendre en photo. Est-ce que les gens vous racontent leur histoire ou une partie de leur histoire ? Est-ce que justement, la photo, ça crée un lien plus rapide ? Bien sûr, ouais. Alors, pas avec tout le monde parce que forcément, il y a des gens plus ou moins timides et des gens plus ou moins extravertis aussi qui aiment partager, qui aiment raconter leurs histoires. Donc oui, notamment en Grèce où en plus là, forcément, il n'y avait pas la barrière de la langue. Bon, dans les pays anglophones non plus parce que je pratique bien l'anglais. Mais en Grèce, c'était vraiment très simple parce que j'étais là, je parlais grec et finalement, les gens me racontaient leurs histoires. C'était très facile, ouais. Deux, trois personnes qui vous ont marquées dont vous voudriez parler dans cette émission ? Mais alors, ici, chaque fois, c'est toujours la même personne à laquelle je pense quand on me pose cette question-là. En tout cas, par rapport à ce projet, c'est une petite fille en Grèce, une petite fille, une petite gitane. Donc, je me baladais. Mes parents ont un appartement dans une ville dans le Péloponnès qui s'appelle Kiparicia. Donc, en fait, j'ai juste pris trois jours de pause après plusieurs semaines sur la route. Je me dis, allez, je vais un peu me relaxer et passer trois jours de pause à Kiparicia dans la maison de mes parents. Et puis, un matin, je vais juste chercher mon café. C'était le marché hebdomadaire. Et je suis là. Je n'ai même pas mon appareil photo parce que je suis juste là pour prendre mon café, me balader sur le marché. Et puis, je vois vraiment cette petite gitane qui doit avoir dix ans mais qui est apprêtée en robe, qui est maquillée comme une femme de 20, 25 ans et qui est là, qui fait ses courses. Je ne sais pas, elle m'intrigue. Et je me dis, c'est vraiment très intriguant. Donc, je fonce à la maison récupérer mon appareil photo et puis, je commence à la suivre. Et là, je la vois, elle est là, elle fait ses courses, elle achète ses oignons, mais vraiment comme une adulte alors qu'elle avait dix ans. Ça m'intriguait. Et puis, j'ai juste été lui parler. Et forcément, c'était un enfant donc elle s'est prise au jeu à fond et elle a dit, ouais, vas-y, prends mon photo et hop, elle posait. Et finalement, c'est devenu un espèce de shoot de mannequin quasi et je suis resté là et puis elle m'a présenté sa famille, ses parents, sa grand-mère, toute la famille est arrivée. C'était marrant, c'était vraiment un bon souvenir. Et donc, il y a une photo d'elle dans le livre. Dans le livre. Alors, vous dites aujourd'hui que vous êtes moins présent sur les réseaux sociaux. Oui. Donc, il y a eu cette époque réseaux sociaux et puis aujourd'hui, c'est quoi ? C'est de la fatigue, de l'épuissement ? Oui, je dirais de la lassitude avant tout. Donc, les réseaux sociaux, en fait, c'est marrant parce que cette année, 2023, je fête donc mes 10 ans de voyageurs, de le backpacker sur Instagram. Et c'est vrai qu'à partir de 2018, 2019, j'ai déjà commencé à sentir une lassitude par rapport aux réseaux sociaux, notamment parce que c'est vrai que, en tout cas, dans le domaine de la photographie de paysage, on voyait assez souvent les mêmes photos, la même chose. J'avais vraiment un peu l'impression de ne pas me perdre, mais j'étais lassé. Tout simplement, j'étais lassé. Donc, j'ai commencé à poster de moins en moins, à prendre un peu, à prendre du recul. Après, je continue à poster vraiment quand, plutôt à travers des stories, quand vraiment, il y a des voyages qui me tiennent vraiment à cœur ou qui sont vraiment, qui amènent vraiment une touche de fraîcheur en fait, par rapport à ce que je fais. Ça a été le cas quand j'ai été en Inde, quand j'ai été au Myanmar, quand j'ai passé trois mois en Afrique en 2019. Donc, tout ça vraiment, c'était très excitant pour moi et donc là, je partage avec beaucoup de bonheur parce que forcément, je suis tout aussi excité. mais l'idée de poster une photo quotidiennement, plusieurs fois par jour comme je faisais en 2015, 2016, 2017, ce n'est plus mon truc. Ici, je suis heureux de poster trois, quatre fois, cinq fois par an une photo parce que c'est une photo qui me tient vraiment à cœur ou parce que c'est une photo que je retrouve dans mes archives et j'ai vraiment envie. Elle veut vraiment dire quelque chose pour moi mais le côté surconsommation où on doit poster tous les jours pour alimenter l'algorithme, pour faire plaisir à l'algorithme, ça ne me plaît plus. Je pense que c'est juste une lassitude et une maturité avec les années. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est de vous interroger, vous avez pratiqué régulièrement, vous venez de lire les réseaux sociaux, 500 000 followers sur Instagram, donc c'est une pratique avec un public, une communauté qui vous suit. L'assitude, comment voyez-vous évoluer les réseaux sociaux alors demain ? Parce que c'est de l'assitude, on ne le dit pas trop, tout le monde est en train de la partager comme ceci. Bien sûr, bon après, si on prend le cas de Facebook sur lequel j'ai été très actif à la fin des années 2000 et début 2010 quand j'étais étudiant, je pense que tout le monde est lassé de Facebook déjà depuis 5, 6, 7 ans. Et à ce moment-là, c'était Instagram qui était en train vraiment de naître, donc tout le monde était excité par l'idée d'Instagram. Je pense qu'Instagram est devenu le Facebook ou en tout cas est en train de devenir le Facebook, c'est-à-dire tout le monde passe du temps sur Instagram parce que tout le monde est là maintenant, on ne va plus aller sur Messenger pour parler à un ami ou on va peut-être lui envoyer un message privé sur Instagram parce que c'est plus rapide ou je n'en sais rien. Et j'ai l'impression qu'Instagram va vraiment s'établir comme un acteur majeur du marché et qu'il sera absolument… On ne pourra pas passer à côté malgré le fait que les gens n'aimeront plus être dessus ou s'en lasseront. Mais voilà, il a tellement pris d'importance Instagram aujourd'hui que c'est difficile de s'en passer. Je pense qu'il n'est pas prêt de partir, loin de là. Il s'adapte, on le voit, il copie TikTok, il copie Twitter, il va en tout cas aller chercher toutes les fonctionnalités qui sont à la mode pour rester toujours au goût du jour. Mais je pense que dans 2-3 ans, il va y avoir un nouveau réseau social où TikTok peut-être sera vraiment absolument le nouveau Instagram où tout le monde sera excité de poster. Je pense que c'est le cas en tout cas parmi les plus jeunes. Mais je ne pense pas que les réseaux sociaux vont disparaître. D'accord. Et les livres non plus ? Et les livres l'un de là, oui. Rien ne vaut quand même un livre comme celui-là, non ? Exact, oui. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que tout le temps que je passais, moi, sur les réseaux sociaux, au fil des années, je l'ai vraiment transféré vers les livres. Je suis devenu un gros, gros consommateur de livres photo. Parlez-moi de votre bibliothèque, justement. Ma bibliothèque, c'est marrant parce que j'ai fini justement la rénovation de mon bureau où j'ai acheté une nouvelle bibliothèque pour exposer tous mes livres. Je crois que j'approche les 500 livres photo. Je suis vraiment devenu fanatique de ça. Et en fait, ça m'a permis aussi, c'est un point négatif des réseaux sociaux, c'est que les réseaux sociaux, c'est un espèce d'écosystème très fermé où on va suivre, en tout cas, l'algorithme et les réseaux sociaux en Instagram vont vous présenter des photographes, des artistes qui sont très similaires à ceux que vous faites et ceux que vous aimez. Et donc, en fait, j'avais l'impression, il y a sept ans, je suis sûr que vous m'aurez posé la question, c'est qui vos photographes préférés, ma culture photographique était vraiment au point mort et je connaissais juste mes collègues qui faisaient la même photo que moi. Et en fait, le fait vraiment de me dissocier des réseaux sociaux et d'aller puiser ma culture à travers des expositions, des magazines et surtout des livres, ça a ouvert ma culture photographique incroyablement à tel point qu'aujourd'hui, tous les grands maîtres de la photo, tous les photographes contemporains qui ne font pas spécialement du paysage ou du voyage mais qui font tout autre style, je commence vraiment à, déjà, je les apprécie depuis longtemps mais je commence vraiment à connaître leur travail. Quelques noms ? Alors, il y a vraiment les maîtres de la couleur qui sont, moi j'adore ce photographe belge qui s'appelle Harry Gruyart que j'ai rencontré justement à Paris il y a deux mois, j'adore son travail, il y a Joël Mérovitz, il y a William Eggleston qui sont vraiment tous les maîtres de la photo couleur mais plutôt de la photo documentaire rue, il y a un photographe hollandais qui doit avoir mon âge que j'adore énormément, il s'appelle Bastien Wout, je ne suis pas sûr de la prononciation mais lui, il est plutôt dans le portrait et dans la mode, des photographes animaliers, j'ai mon bon ami Michel Loutremont qui est photographe belge, d'ailleurs je vous le recommande si jamais vous voulez quelqu'un pour l'album, il n'est pas de vervier mais il est souvent dans le coin pour photographier le brame du cerf en tout cas, j'adore son travail aussi, vraiment, la liste est longue. C'est étonnant ce que vous dites parce que finalement ces réseaux sociaux qui devaient nous ouvrir au monde nous mettent des œillères et le bon vieux livre nous offre d'autres perspectives. C'est quand même assez encourageant ça. On va continuer avec d'autres thèmes donc on sait bien on a parlé de ce livre vous poursuivez justement ce travail sur la photo documentaire on a trois photos ici qu'on pourrait commenter de manière générale ou en particulier si vous le souhaitez. Ça a été quoi les projets de ces derniers mois de ces dernières années après ce livre justement ? Alors comme je vous disais c'était en fait ce livre je le vois comme un espèce de tremplin vers la photo humaniste et documentaire c'est-à-dire que ça a été forcément c'est avant tout un livre de voyage et de paysage mais comme vous dites vu qu'il y a de l'humain vu qu'il y a un peu de documentaire vu que finalement c'est un livre qui documente mes cinq mois de voyage c'est vraiment ça et de plus en plus la photo documentaire m'a plu et donc ça moi je l'ai shooté en 2017 donc en 2018 j'ai fait mon premier vrai voyage en Asie avec trois semaines au Myanmar et c'est de là que cette photo est tirée où là vraiment le Myanmar c'est un pays absolument merveilleux les gens sont incroyablement gentils mais c'est pas spécialement le pays auquel les gens vont penser pour aller voir ou en tout cas photographier du paysage d'un point de vue paysage c'est pas ouf vraiment donc là vraiment c'était aussi un challenge que je m'étais donné je savais personnellement que j'avais pas photographié du paysage au Myanmar donc j'y allais exclusivement pour faire du documentaire pour faire des portraits donc ça a été un challenge c'était vraiment tout nouveau pour moi trois semaines de pur documentaire et portrait Qu'est-ce qu'on fait dans un pays qui n'est pas démocratique justement pour travailler avec un appareil photo Alors c'était vraiment à l'époque donc à l'époque l'agente militaire avait déjà quitté le pouvoir et elle n'avait pas repris le pouvoir à l'époque donc c'était vraiment l'entre-deux C'était la période bénie C'était en 2018 par contre c'était en pleine période de crise des Rohingyas donc c'était un peu tendu à ce niveau-là c'était vraiment l'année ou l'année juste après les Rohingyas donc c'est assez tendu à ce niveau-là j'étais un peu réticent par rapport à ça mais bon pour moi je ne visite pas le pays pour le gouvernement en place ni pour leur politique sur place mais plutôt vraiment pour aller à la rencontre de ces gens dont tout le monde me parlait que c'était les gens les plus sympathiques d'Asie et je ne dirais pas que ça s'est confirmé mais en tout cas très proche parce que vraiment j'ai fait des rencontres incroyables mais oui par exemple cette photo qui a été prise sur le lac Inlay c'est une photo vraiment très inspirée d'une de mes idoles Steve McCurry que beaucoup de gens connaissent qui est le fameux photographe américain qui a fait le portrait de la fille afghane avec ses yeux verts qui a été dans notre géographique dans les années 80 donc c'est lui qui a été un des premiers à photographier ce lac Inlay et ces pêcheurs traditionnels qui pêchent en fait ils sont là et ils ont un système un système de pêche peu commun donc moi j'ai pris cette photo-là mais plutôt que de simplement la poster sur les réseaux sociaux et faire genre j'ai vu cette scène-là donc j'ai quand même raconté derrière les coulisses ce qui s'est passé c'est-à-dire qu'aujourd'hui les pêcheurs au Myanmar ne pêchent plus comme ça traditionnellement parce que déjà ils ont découvert le moteur le bateau à moteur donc c'est déjà c'est déjà plus efficace ils ont des filets enfin ils ont en tout cas la rentabilité est vraiment moindre en pêchant de la sorte qu'avec les façons traditionnelles par contre vu que le tourisme entre 2012 et 2020 il y a eu une explosion de touristes au Myanmar beaucoup de touristes voulaient voir ces pêcheurs traditionnels donc là ils ont vu une opportunité financière où ils se disaient je vais remettre mes habits d'antan et je vais repêcher juste en fait pour faire le show comme je le sais le faire et comme mes ancêtres m'ont appris donc la connaissance ils l'ont la pratique ils l'ont mais ils la pratiquent plus au quotidien ils la pratiquent juste pour faire plaisir à des touristes ou des photographes qui voudraient revoir en fait finalement ça donc là ici c'est finalement deux pêcheurs que j'ai payés qui me montrent en fait comment ils pêchaient donc finalement je les ai bookés pendant une heure comme si je devais booker ici un mannequin ou un modèle pour un shooting ici en Europe ou en Belgique donc ça s'est passé exactement de la même façon et puis voilà ils ont performé devant moi ils ont fait ce qu'ils avaient à faire pendant une heure moi j'ai fait une vingtaine trentaine de photos et puis je les ai publiées voilà mais tout en expliquant la vraie histoire derrière et pas juste en disant comme beaucoup de photos à fond malheureusement voilà la photo c'est magique allez là vous allez voir la même chose non c'est pas aussi facile ok ces deux photos là on est où là ? alors la photo du milieu on est en Inde et c'est certainement une des rencontres les plus belles que j'ai fait de ma vie c'est un monsieur qui vit à Pushkar dans le Rajasthan c'était ma première fois en Inde il s'appelle Bapu et alors cette histoire c'est voilà j'étais avec ma compagne à Pushkar pour le coucher de soleil à l'endroit où tous les touristes vont pour voir le coucher de soleil et là il y avait ce monsieur et sa femme qui jouaient de la musique donc ils étaient musiciens de rue et puis à un moment donné il vient près de moi alors il ne parlait pas du tout l'anglais donc on n'arrivait pas vraiment à communiquer il vient près de moi et très vite je suis assez mal à l'aise parce que je n'avais pas envie qu'il joue devant moi alors que je n'avais absolument pas d'argent cash sur moi à lui donner donc je lui explique écoute je suis désolé mais je ne vais pas malheureusement rien pouvoir te donner par contre si demain tu es encore là demain je serai encore là parce qu'il avait un instrument c'est ça qui était fascinant il avait un instrument que je n'avais jamais vu de ma vie je ne sais pas si on le voit non on ne le voit pas sur la photo mais il avait un instrument typique du Rajasthan que je n'avais vraiment jamais vu c'était une espèce de flûte et violon c'était vraiment un truc incroyable et donc j'avais vraiment j'étais très curieux j'avais vraiment envie de l'entendre jouer donc je suis revenu le lendemain comme promis j'avais un peu d'argent sur moi et puis là il a commencé à jouer etc. et puis il me dit enfin on arrive à communiquer il me dit viens avec moi je vais te montrer où j'habite viens avec moi je t'emmène chez moi et donc sa femme et lui nous amènent et donc on passe par les rues de Pouchkart on quitte Pouchkart qui n'est vraiment pas une très grande ville mais qui est vraiment en fait c'est une ville dans le désert si vous voulez et en fait plus on avance plus on avance je vois la femme qui s'arrête de faire des courses elle achète des oignons et puis on quitte la ville on arrive dans le désert et là très vite on arrive vraiment dans un bidonville et on s'enfonce vraiment dans le bidonville et là il n'y a plus du tout de maison d'habitation de mur c'est juste des bâches des pneus des enfants qui jouent nus avec un pneu et un bâton enfin vraiment le bidonville comme on peut se l'imaginer en Inde et là on rentre chez lui et puis il me présente sa maman il me présente ses filles sa famille enfin toute la famille et puis voilà venez asseyez-vous on va manger et donc je vois la femme qui commence à cuisiner des chapatis et on commence et finalement ils reprennent ils continuent à jouer et puis on commence à échanger puis il m'explique enfin il me montre et puis je suis intrigué par son pied qui est en fait vraiment très très gros je me dis mais qu'est-ce que t'as là et il arrive à m'expliquer qu'il s'est fait mort par un serpent un mois avant et le pied est vraiment en train de pourrir et vraiment je suis vraiment choqué je me dis mais il faut absolument que t'ailles voir un médecin mais forcément je me rends compte que les gens n'ont absolument pas d'argent sur place non plus pour aller voir pour aller à l'hôpital etc. donc finalement on a passé quatre heures où on a parlé on a ri on a mangé on a joué de la musique on a chanté c'était absolument magique et puis à la fin je lui ai juste donné un peu d'argent pour le remercier de cette soirée mais surtout en lui disant écoute cet argent tu l'utilises pour aller demain à l'hôpital je ne sais pas ce qu'il en a fait j'espère vraiment qu'il a été à l'hôpital ou qu'il a été voir un médecin parce que son pied était je pense qu'il était près de l'amputation mais voilà c'était un souvenir incroyable et j'espère vraiment un jour je lui ai promis que je retournerai à Pouchcar le rencontrer si jamais il était toujours en vie et que moi aussi j'aimerais beaucoup le revoir alors il y a aussi photographié les animaux les animaux oui forcément beaucoup de photos en Namibie là aussi quoique là on n'est pas en Namibie l'éléphanteau c'était au Botswana donc en fait c'était pendant mon périple de 2019 deux mois en Afrique en Afrique australe donc Afrique du Sud Namibie Botswana où l'idée c'était vraiment d'aller partir pour une longue période avec ma compagne mais moi dans le but vraiment de m'exercer et pratiquer la photo animalière c'était pareil je ne m'étais pas de challenge je n'avais pas de clients j'avais juste un goal c'est moi j'avais rencontré mes amis Michel Outremont et d'autres qui vraiment m'ont donné un goût à la photo nature et je me suis dit quel meilleur endroit que l'Afrique finalement pour aller pratiquer tout ça et donc je suis parti deux mois en Afrique avec vraiment l'idée de pratiquer pratiquer donc tous les jours j'étais en safari tous les jours j'avais des animaux l'éléphanto c'était au Botswana dans le delta de l'Ocavango qui est un endroit absolument incroyable ce fleuve qui se jette dans nulle part qui se jette dans le désert finalement c'est incroyable c'est le seul fleuve comme ça au monde qui se jette dans le désert donc ça c'était au delta de l'Ocavango au Botswana les deux lions c'était en Afrique du Sud près de la frontière namibienne vous avez évoqué à plusieurs reprises votre compagne qu'est-ce que le voyage apporte à la vie de couple alors ma compagne Delphine ça fait 7 ans là qu'on est ensemble on s'est rencontré juste après mon retour de Nouvelle-Zélande elle elle est prof elle est prof au Rivajoie ici à Liège donc forcément elle elle m'accompagne autant que possible mais seulement pendant les congés scolaires et mine de rien il y a quand même pas mal de congés scolaires surtout dans le supérieur donc elle m'accompagne assez souvent et en fait les premières années quand on était tous les deux très présents sur les réseaux sociaux je l'utilisais beaucoup pour qu'elle pose sur mes photos pour rajouter vraiment cette dimension un peu d'échelle aux photos ou pour donner envie aux gens de s'identifier à un modèle présent donc par exemple la photo qu'on voit là qui a été prise au Canada où elle est sur le ponton c'était une de ses idées d'ailleurs on venait vraiment de camper là sur le ponton on s'est réveillé là face à cette vue incroyable sur le lac le lac comment est-ce qu'il s'appelle ce lac ? je ne sais plus mais c'est au parc national de Jasper dans les Rocheuses au Canada et là elle me dit je vais m'asseoir sur le ponton avec le sac de couchage le bleu l'orange ça va très bien donner et effectivement cette photo a vraiment cartonné et donc voilà pendant plusieurs années on voyageait vraiment où c'était elle était vraiment elle posait pour moi quoi puis après moi je me suis vraiment beaucoup plus axé sur la photo documentaire et donc forcément il y avait moins de place pour elle qui apparaît sur mes photos mais maintenant qu'est-ce qui se passe ? elle est derrière les coulisses avec moi elle apprécie tout le temps que moi vraiment en fait elle observe comme moi on est tous les deux amoureux du voyage on est passionné par ça là on revient c'était quand même il y a 5 mois on était en Indonésie pendant 2 mois ici cet été donc chaque été on essaye de partir vraiment les 2 mois ensemble pour faire des beaux gros voyages mais oui finalement la vie de couple en voyage c'est merveilleux parce que non seulement ça permet de casser la routine quotidienne quand on est ici en Belgique parce qu'elle elle est vraiment très très prise par son travail moi aussi et donc finalement on a très peu d'activités communes quand on est en Belgique mais quand on est en voyage ensemble c'est juste merveilleux et voilà toute la routine disparaît on se redécouvre l'un à l'autre et surtout on découvre ces paysages incroyables donc c'est vraiment très gai vous êtes un homme de la photo un homme de l'image alors que ça fonctionne comment quand on fait des podcasts ? alors c'est marrant parce que des podcasts jamais j'aurais cru que je me lancerais dans cette aventure puis le Covid est arrivé donc forcément niveau voyage ça a été vraiment très 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 ralenti en 2020 si ce n'est un petit road trip qu'on a fait avec Delphine en Europe là où c'était ouvert pendant l'été 2020 il n'y a rien eu et donc moi en 2020 je me suis vraiment formé à pas mal de choses au digital marketing c'est une chose mais aussi à je me suis intéressé au podcast et potentiellement aussi à créer une chaîne YouTube j'avais envie de lancer une chaîne YouTube et donc l'idée de lancer un podcast je n'avais pas simplement envie que ce soit auditif j'avais surtout que forcément j'ai interviewé des photographes et je pourrais les interviewer mais j'avais aussi envie de permettre aux gens qui sont beaucoup sur YouTube parce que j'avais fait un petit sondage sur Instagram il y a 50% de gens qui consomment des podcasts parmi mes abonnés et 50% jamais c'est-à-dire ils disent moi je n'écoute jamais des podcasts par contre ils sont sur YouTube beaucoup plus facilement donc j'avais envie de dire c'est con je vais interviewer des photographes qui selon moi sont passionnants j'ai envie de permettre à tout le monde en tout cas voir et entendre ce qu'ils ont à dire donc l'idée c'est en plus de ça permet aux photographes d'amener du visuel à leurs propos et d'amener tout ça soit sur une interview filmée qu'on diffuserait sur YouTube soit alors simplement en audio sur podcast sur Spotify et compagnie pour ceux qui voudraient et en fait ça a été une expérience passionnante que j'ai un peu mis de côté je l'avoue depuis l'été 2021 déjà donc je commence un peu à être à la bourre dans mes épisodes j'en ai trois qui sont tournés que je n'ai toujours pas diffusés mais en fait j'adore ça rencontrer des photographes et on revient un peu au livre c'est rencontrer des photographes surtout qui ne font pas ce que je fais j'ai rencontré Régis de Furneau qui est le photographe avec qui je parle dans quelques jours en Mongolie qui est un photographe humanitaire qui travaille beaucoup avec des ONG j'ai trouvé ce mec absolument passionnant c'est l'idée d'amitié et voilà maintenant on part ensemble sur un voyage j'ai interviewé des photographes animaliers des photographes de nus des photographes portraitistes des photographes de guerre enfin voilà vraiment des domaines auxquels moi je n'avais jamais touché mais qui j'avais envie de connaître pour moi la photographie bah oui moi je suis vraiment très fort dans le voyage et dans le paysage mais j'ai envie d'en savoir plus sur tout le reste pareil pour le photoreporter enfin moi il y a un festival de photojournalisme que j'adore chaque année c'est Visa pour l'image à Perpignan en France ça fait 3 ans j'y vais chaque année là aussi je découvre des photographes incroyables et il y a des expositions absolument magiques et voilà j'incite vraiment tout photographe à ouvrir un peu sa culture à d'autres styles de photographie et pas juste rester dans son domaine vraiment ça ouvre beaucoup de portes finalement dernier thème de cette émission les fameux NFT dont on entend beaucoup parler aujourd'hui les NFT et en fait c'est la raison pour laquelle j'ai un peu mis de côté la chaîne YouTube et les podcasts c'est que l'été 2021 je suis tombé les 4 pieds dedans quoi pour ne pas me dire les 10 pieds dedans tellement que voilà ça m'intriguait les NFT j'en entendais parler depuis février 2021 depuis cette fameuse vente de cet artiste Beeple dont on a beaucoup parlé dans les médias qui avait fait cette vente à 65 millions d'euros chez Christie's et voilà tous les médias avaient pris l'info et je me dis c'est pas rien et en fait les NFT comment je m'y suis intéressé en fait je m'y suis intéressé parce que tout vient d'une frustration à la base une frustration d'artiste photographe c'est comme ça que je me définis qui a beaucoup eu de mal avec les années en fait j'ai eu j'ai eu ce syndrome je l'ai eu d'ailleurs toujours le syndrome de l'imposteur je crois qu'on l'a tous en tant qu'artiste moi je l'ai beaucoup mais étant donné que ma carrière a commencé il y a 10 ans sur les réseaux sociaux sur Instagram beaucoup de gens m'ont fait vraiment comprendre que j'étais un imposteur chose qu'aujourd'hui j'y crois vraiment plus mais en tout cas les professionnels du métier m'ont fait comprendre que j'ai pas ma place là ou casse de fermer parce que j'ai pas étudié la photo parce que j'ai pas été référencé par un galeriste parce que je viens pas d'une grande école de photo à Paris et que je viens d'Instagram et parce que je me présentais à des galeries ou à des magazines photos et que aujourd'hui les iconographes c'est ça qu'ils font c'est qu'ils vont plus regarder un portfolio ou un site le premier truc que tout le monde fait c'est on va voir ton compte Instagram parce qu'aujourd'hui la réalité et c'est génial pour eux c'est que la majeure partie des photographes en galerie ou des photographes qui sont dans des magazines photos c'est pas des photographes qui ont 100, 500 000 ou un million d'abonnés c'est des photographes qui vont plutôt avoir 5 000, 10 000, 20 000 qui vont plafonner à 100 000 maximum mais souvent on tourne autour de 5, 10 000 et j'ai l'impression que c'est un gage de qualité pour les iconographes et pour les galeristes de se dire ça c'est un photographe qui est vraiment balèze qui a vraiment du talent mais qui n'est pas encore qui n'a pas explosé sur les réseaux sociaux qui ne surfent pas sur la vibe un peu mainstream d'Instagram et moi à contrario j'ai l'impression que quand je présentais mon portfolio d'Instagram avec les 400 000 abonnés trop d'abonnés c'était ça en fait tu n'es pas un photographe tu es un Instagrammeur tu es un influenceur et souvent on me l'a fait comprendre et quand en fait j'ai entendu parler d'NFT et de cet artiste Beeple qui a travaillé pendant 10 ans à créer une oeuvre d'art tous les jours pendant 10 ans et qu'en fait au bout de 10 ans il s'est dit moi je vais faire une oeuvre qui englobe la totalité des oeuvres que j'ai fait quotidiennement et je vais la vendre 65 millions de dollars ça se tient finalement je veux dire il y a des artistes qui vendent beaucoup plus cher que ça le mec il a travaillé 10 ans t'as filé tous les jours à créer une oeuvre d'art il peignait enfin c'est une oeuvre digitale peinture digitale je trouve ça absolument incroyable je me dis tiens ici il y a un nouveau monde d'art qui est en train de se créer avec des nouveaux collectionneurs et des nouveaux galeristes qui vont émerger et donc je me suis renseigné pendant 6 mois j'ai vraiment fait des recherches donc de janvier à juin j'ai fait que de la recherche et puis de juin à décembre 2021 je me suis dit ok là je vais essayer je vais essayer de d'entrer dans ce monde qui est nouveau et alors ce monde il se passe où ? il se passe sur Twitter assez bizarrement donc on parlait de je suis plus sur les réseaux sociaux mais finalement j'ai été excessivement sur Twitter de l'été 2021 à l'été 2022 parce que c'était là qu'il fallait créer finalement il fallait tout recréer on repartait de zéro le fait que j'ai des millions d'abonnés des milliers d'abonnés sur Instagram ça ne changeait rien personne ne me connaissait dans le monde des NFT personne ne me connaissait sur Twitter donc là je recommençais de zéro ok donc j'ai réactivé mon vieux compte Twitter de l'époque où j'étais étudiant avec 5000 abonnés et j'ai commencé à créer mon réseau mon réseau c'était quoi ? c'est d'autres photographes qui veulent vendre des NFT d'autres artistes des collectionneurs alors des collectionneurs ce n'est pas des collectionneurs du monde traditionnel c'est des collectionneurs qui ont fait fortune souvent dans les crypto-monnaies et qui disent ok maintenant j'ai envie d'investir dans l'art parce que je pense que les NFT ça a une vraie valeur et c'est un vrai investissement artistique pour l'avenir et moi aujourd'hui c'est comme ça que je vois les NFT c'est à dire que je pense vraiment que le NFT une oeuvre artistique en tant qu'NFT donc finalement pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas l'NFT c'est une oeuvre numérique et c'est surtout avant tout un certificat numérique donc c'est un certificat d'authenticité au même titre que je pourrais vendre une oeuvre physique signée numérotée elle va être accompagnée d'un certificat d'authenticité qui va authentifier que cette oeuvre physique est bien originale est bien numérotée signée etc le NFT il fait exactement la même chose sauf que le certificat est digital et il est inscrit et donc infalsifiable sur la blockchain alors qu'un certificat d'authenticité papier finalement vous allez dans n'importe quelle galerie à Paris je suis certain qu'un tiers ou un quart va vous amener des faux certificats qu'ils ont créés parce qu'ils n'ont pas la traçabilité de l'oeuvre d'art et donc pendant un an je me suis donné à cœur joie dans la NFT j'ai vendu mon tout premier NFT c'était en novembre 2021 et c'est la photo qu'on voit là qui a été prise en Islande ici c'est une photo aérienne prise depuis en fait qui fait partie de ce livre là c'est une photo qui a été prise depuis le livre qui est une photo prise depuis un petit avion à Cessna en Islande donc ça c'était j'ai sorti ma première série ma première collection de NFT qui est une série de cinq photos cette photo là en fait partie aussi donc c'était en fait c'est une série qui représente les Highlands d'Islande et toutes les photos se voulaient assez abstraites pour jouer entre est-ce que c'est une peinture est-ce que c'est une photo et vraiment un peu perdre le spectateur le viewer pour qu'il n'y ait absolument aucun repère qu'est-ce que je regarde est-ce que c'est une photo une peinture quelle est la dimension l'échelle de la photo etc. en fait il n'y a aucun repère parce qu'on ne voit jamais le ciel on ne voit jamais de point de repère tel une personne ou un élément humain dedans donc c'était vraiment ça l'idée c'était une série de cinq photos vendues sous forme de NFT en tirage unique enfin en tirage en édition unique en tout cas contrairement à mes tirages papiers qui sont en édition de sept photos et voilà je me suis lancé à cœur joie dans cette aventure et j'adore j'adore on arrive à la fin de cette émission le livre le livre c'est pas un livre c'est pas un livre c'est un carnet de notes parce que bien que je sois un grand amateur de livres comme on l'a dit c'est surtout des livres photo et les livres photo c'est magnifique mais ça se consomme assez vite et donc j'imagine que si je pars sur une île déserte j'ai pas envie de regarder 50 fois le même livre photo alors je mourrais mais je me suis dit plutôt tiens je vais vraiment il me faut un passe-temps et le passe-temps moi j'adore prendre des notes alors pour le moment c'est beaucoup de notes sur mon téléphone j'avoue mais là j'imagine j'aurais pas mon téléphone avec moi donc je prendrais un Bic un carnet de notes et je prendrais des notes des pensées j'observerai la nature par exemple en Mongolie dans les prochaines semaines tout à fait clairement je pense parce que là pour le coup je pars trois semaines dont six jours en autonomie totale sans assistance sans voiture sans rien du tout à d'autres chameaux donc pas d'électricité donc à mon avis le téléphone ne va pas faire long feu là-bas surtout par les températures moins 40 degrés ça va être assez intense j'imagine ce que seront les photos on se réjouira de les voir en attendant je rappelle Peaks of Europe aux éditions aux éditions Racine Lanou qui est en version anglaise originale et la version traduite en français qui s'appelle À travers les montagnes d'Europe aux éditions Gléna Ok On va refermer ce deuxième album On prend déjà rendez-vous pour un troisième ? Tout à fait Dans sept ans ? Merci à vous Merci d'avoir partagé ces remarquables photos et ce beau parcours de vie Et puis nous on se retrouve bien sûr la semaine prochaine lundi 20h30 Sur Vedia À très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501